... Février 2022, l'Ukraine bascule dans l'horreur. Face au retour de la guerre sur le sol européen, les réactions sont immédiates. En moins de 24 heures, une pluie de sanctions s'abat sur la Russie. Paquete de sancions contre la Russie. Le Conseil fédéral a décidé de reprendre le paquet de sanctions. Jamais une économie pesant aussi lourde n'a été frappée par de telles mesures. «Putin est l'agressor, Putin choisit cette guerre, et maintenant il et son pays devraient les conséquences. Nous empêchons à Poutine d'utiliser son trésor de guerre. Un par un, les milliardaires proches de Poutine sont traqués, leur yacht et leur jet saisis et leur argent gelé. Mais pour que cela fonctionne, le gel doit être total. À la moindre fissure, c'est tout le bloc qui menace de craquer. « Voulez-vous être le pays qui pourrait être utilisé pour contourner ces sanctions ? » La Suisse est-elle cette faille ? En fait-elle assez pour geler les avoirs russes ? Depuis le début de la guerre, les critiques sont de plus en plus fortes. « Toutes ces sanctions, elles ont été reprises en traînant les pieds, elles ont été reprises en en faisant le moins possible pour ne pas être critiqués. Il est vrai qu'il y a toujours eu des moutons noirs ou des malhonnêtes qui ont fait de faux relevés, qui ont produit de fausses attestations. Ça a existé. Mais disons, ça reste des cas isolés. » Réel laisser faire ou acharnement contre la Suisse ? Nous avons mené l'enquête et vous le verrez, grâce à une file de données inédites, nous avons pu plonger au cœur de cet argent russe, des milliards gérés par la Suisse. Au départ, sanctions rimaient avec confiscation. Des yachts aux montants faramineux bloqués dans les ports. Mais est-ce vraiment comme ça qu'on arrête une guerre ? Pour Didier Bodger, avocat et administrateur de banque, ces mesures sont purement symboliques. Le yacht, c'est très visible. Ça fait fantasmer les populations, ces espèces d'engins, ces antithèses écologiques incroyables. Tout le monde se dit « chic, on a confisqué un bateau ». Mais là, c'est le début de l'enfer. Tout ce que ça va faire, c'est que le bateau va rester dans un port avec 30 hommes d'équipage qu'il va falloir financer par l'État qui a fait la saisie. Il faut dans les nourrir, il faut dans l'entretenir le bateau. Tout ça, ça se rend au frais du contribuable. Pour être efficace, il faut donc frapper directement en portefeuille. C'est ça, le nerf de la guerre. Mais geler les milliards russes, c'est beaucoup plus complexe que des yachts. L'amour des oligarques pour la Suisse ne date pas d'hier. Deux exemples. Victor Wechselberg, fortune estimée 6,6 milliards de dollars, c'est l'un des actionnaires de référence du groupe industriel Hurlicon. Il n'a pas été mis sous sanction. De son côté, Gennady Timchenko, cofondateur de la société pétrolière Gunvor, sa villa en bordure du lac Léman a été gelée par la Confédération. Avant les sanctions, la Suisse était très attractive pour les Russes. L'image de la Suisse, elle est fabuleuse. C'est extraordinaire à tous les niveaux. Un pays très beau, accueillant, surtout pour ceux qui ont des moyens. Une stabilité et puis la neutralité aussi. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Au moment de la chute du RSS, la Suisse est un excellent endroit. Pour ouvrir des comptes, effectivement, les oligarques ont très vite compris et ont commencé à utiliser la Suisse comme une plaque tournante pour leurs affaires, notamment des affaires financières. Au début, ils ont été très bien accueillis. Les lois étaient différentes dans les années 90 qu'elles le sont aujourd'hui. Les banques étaient moins regardantes. Ils faisaient confiance aux Suisses. Ce qu'ils voulaient aussi, c'est de copier les riches occidentaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils allaient s'acheter des belles villas, des avions, des yachts, une collection d'art. C'est pour faire comme les milliardaires occidentaux. À Genève, la présence de la famille Timchenko dès le début des années 2000 est une aubaine pour le canton et bien au-delà. Gennady Timchenko, c'est le fils d'un militaire. Il a acheté une villa dans une commune très huppée du canton de Genève, une colonie. Et il a également beaucoup développé des activités philanthropiques, si on peut le dire, à travers la fondation NEVA, telle que le festival de musique classique de Verbier, le Grand Théâtre de Genève, la fondation Baudemère. Ils ont aussi soutenu le hockey avec Servette. Ça, ce sont les activités principales de la famille Timchenko à Genève. Mais depuis le début de la guerre, tout s'est arrêté. Gennady Timchenko a quitté la Suisse. Ses comptes ont été gelés, comme pour une centaine d'oligarques. Tous ne sont pas des proches de Poutine, mais le 24 février, jour de l'invasion russe, leur destin a basculé. Il y a à peu près trois douzaines de personnes qui se sont retrouvées au Kremlin. Vladimir Poutine leur a en gros répété ce qu'il avait dit quelques heures auparavant à la télévision. Ils étaient vraiment bouche bée, très surpris, et certainement pas un bien. Ils étaient complètement ahuris, choqués pour certains. Et Vladimir Poutine, en convaincant cette réunion, le 24, ils savaient pertinemment qu'ils allaient tous être visés par les sanctions occidentales. Aujourd'hui, avec les reculs, on peut le dire que vraiment, Poutine voulait leur faire ce cadeau empoisonné. Au fil des mois, cette liste de sanctions a gonflé. Qui se retrouve dessus et pour quel motif ? Ce n'est pas en Suisse que cela se décide, mais à Bruxelles. Au cœur de la Commission européenne, nous retrouvons le Belge Didier Renders, commissaire européen à la justice. Depuis les premières heures de la guerre, il traque les avoirs russes avec un objectif. C'est non seulement d'aller très vite, mais c'est de frapper très fort. Pour dire, on va tenter de stopper le financement de la guerre, on va tenter de frapper ceux qui sont en ligne directe avec ce financement de la guerre, les oligarques, toute une série d'entités. Et puis, on va surtout tenter d'affaiblir l'économie russe et l'effort militaire russe. Les sanctions, ce n'est pas seulement celles dont je m'occupe, c'est les sanctions financières, le gel des avoirs d'un certain nombre d'oligarques ou d'entités. Ce sont aussi des sanctions qui frappent certains secteurs avec des interdictions d'exportation, interdictions d'importation aussi de produits russes. C'est donc vraiment avoir la volonté de toucher le cœur du fonctionnement de l'économie et le cœur du fonctionnement de l'activité militaire, de l'industrie militaire russe. À travers ça, c'est effectivement de tenter de faire pression pour que la guerre s'arrête. Pour la Suisse, pays neutre, reprendre intégralement les sanctions de Bruxelles n'a pas été évident. Didier Render se rappelle de ces quatre jours où le doute a plané et les tractations sont allées bon train pour que la Suisse ne devienne pas le maillon faible de l'Europe. C'est tout à fait normal qu'un État indépendant ne copie pas purement et simplement ce que nous décidons, qu'il regarde un peu ce qu'est le contenu et quelle est l'ampleur des mesures. Les risques, c'est d'abord d'avoir un décalage trop important dans le temps. Heureusement, ça n'a pas été le cas. La Suisse a assez rapidement, malgré tout, mis en œuvre les mêmes sanctions. Le deuxième problème, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas toute une série d'intervenants qui aident à contourner les sanctions. Donc d'éviter que des avocats, des notaires, mais aussi des banques, par exemple, n'aident à contourner les mesures qui sont prises. Il ne suffit pas d'avoir un texte de loi, il ne suffit pas d'avoir un beau papier, il faut faire en sorte que ce papier ait des effets. La critique se veut diplomatique, mais elle n'est pas tendre, car depuis le déclenchement de la guerre, des contournements ont eu lieu. Février 2022, un gestionnaire de fortune suisse est arrêté avant de s'envoler dans son jet privé avec 500 000 euros en cash pour un client russe. Avril 2023, c'est au tour d'un trader suisse de se faire épingler pour avoir importé 44 millions d'euros russes en passant par Dubaï, une pratique interdite par les sanctions. Ces cas sont-ils isolés ? Avec deux confrères spécialistes des investigations financières, nous décidons de mener l'enquête. Tout démarre avec une fuite de données repérées sur le Darknet. Février 2023, des pirates russes mettent brièvement en ligne des milliers d'emails et de documents bancaires ultra-sensibles. Ces données ne viennent pas d'une banque, mais d'un établissement gérant plus de 2 milliards, basé en plein cœur de Zurich. Son nom ? Finaport, sponsor officiel de l'Open de tennis de Zul. pour voir toutes ces chances sans les limites. Finaport est un mix de toutes les banquets traditionnelles et de technologies très modernes et transparentes. Dans son clip promotionnel, l'entreprise se présente comme l'un des leaders en gestion de fortune. et propose ses services directement en russe. Des clients russes très fortunés et une société qui travaille avec toutes les plus grandes banques de Suisse, ces données sont particulièrement intéressantes. Mais il y en a trop pour travailler seul. Nous décidons alors de partir en Allemagne rencontrer deux collègues experts en fuite de données. C'est dans ce bureau municois que travaillent Frédéric et Bastien Aubermayer, les deux journalistes à l'origine des Panama Papers, récompensés par un prix Pulitzer. À leur côté, une dizaine de collaborateurs et au fil des mois, des journalistes de France, d'Allemagne et de Suisse vont s'unir pour analyser les données de Finaport. Nous n'avions jamais entendu parler de Finaport auparavant. Et c'est peut-être ça qui rend la chose si intéressante pour nous parce qu'il semble que Finaport soit une entreprise beaucoup plus petite que les acteurs plus connus. Et pour Finaport, il se pourrait que cette société soit sous les radars et qu'elle ne soit pas aussi surveillée que les grands acteurs bancaires en Suisse. Il semble donc qu'ils pourraient traiter avec des clients que les grandes banques ne veulent plus approcher parce qu'elles sont trop surveillées. Cette fuite représente 1,2 téraoctets de données. On voit beaucoup de courriers électroniques, de documents et de données bancaires. Même si les gens qui les ont piratés sont vraiment mauvais et agressifs, et il semblerait que ce soit le cas, malgré tout, s'il y a des informations que le public doit connaître, nous les publierons. Première étape, croiser les noms des personnes sous sanction avec les clients de Finaport. Sur ce point, rien à redire, les règles sont strictement respectées et aucun des oligarques sanctionnés n'est géré par la société zuricoise. Mais nous avons découvert de l'argent russe directement lié à l'effort de guerre. Dans les données, se trouve en effet la famille d'un homme, Alexander Ponomarenko, patron d'une entreprise étatique appelée Mosvodo Canal, spécialisée dans le traitement des eaux usées. Ce haut fonctionnaire est un ami de l'adjoint au maire de Moscou. Et ses proches ont bénéficié de nombreux contrats publics, plus de 150 millions d'euros en 10 ans. La valeur des contrats est bien trop élevée. Ça pourrait expliquer pourquoi cette famille est si riche. Sa fille et sa petite amie font partie des plus gros comptes de Finaport. Grâce aux enquêteurs de Munich, nous découvrons que la famille Ponomarenko a mis en place une structure ultra sophistiquée pour rapatrier son argent en Europe, fortune gérée par Finaport. Pas de panique, ça a l'air compliqué, mais il faut retenir une chose. Fin 2022, 46 millions sont déposés sur les comptes suisses de cette famille. La fille et la maîtresse de Ponomarenko ne sont pas sous sanction, mais l'origine de l'argent interroge. Cela devrait être un signal d'alarme, n'est-ce pas ? Vous avez des millions de dollars américains et quelqu'un qui travaille pour une entreprise étatique. Vous avez de l'argent qui quitte la Russie et ce type dirige une entreprise publique et ses proches s'en mettent plein les poches. Alors, soit ils n'ont pas vu le problème, soit ils ont décidé de détourner le regard. Une fois de plus, nous n'avons pas l'impression que la Suisse fasse vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à ce type de comportement. Et nous pensons que ça reste un problème. Le problème, c'est que l'entreprise d'Alexander Ponomarenko ne fait pas que dans les eaux usées. Mozvodo Canal travaille dans les territoires occupés et sur le réseau social V-Contact, nous découvrons que l'entreprise incite financièrement ses employés à aller combattre en Ukraine. Une centaine d'hommes et du matériel ont été envoyés sur le front selon cette vidéo publiée par l'entreprise. Contacté, Finaport a refusé toutes nos demandes d'interviews. Elle précise par écrit que de nouveaux éléments déclenchent régulièrement des investigations supplémentaires sur ses clients. Mais vous allez le voir, il y a encore plus surprenant. De retour en Suisse, notre équipe de journalistes tombe sur un e-mail envoyé une semaine seulement après l'invasion de l'Ukraine. Deux clients russes souhaitent placer leurs 40 lingots d'or, valeur totale 5,6 millions, dans un coffre de la banque Safra-Sarazin de Zurich. Les managers de Finaport jugent alors cette transaction maladroite et alertent les autorités. Le client pourrait ainsi se voir reproché de vouloir contourner les sanctions, écrive-t-il. Pourtant, Finaport valide la transaction et les lingots sont déplacés. Contacté, la banque Safra-Sarazin déclare que ses clients avaient un permis de résidence dans l'Union européenne et qu'ils ne font pas l'objet de sanctions. Finaport précise « Nous ne pouvons pas nous opposer à ce type de transaction car l'or appartient à des tiers. Nous regrettons de ne pas pouvoir discuter publiquement des accusations portées par la RTS. Le secret professionnel prévu par la loi et assorti de sanctions pénales empêche Finaport de partager des informations sur des personnes. Aujourd'hui, moins de 8 clients de Finaport résident en Russie. Aucun n'est sous sanction. La Suisse est-elle bonne élève pour traquer les milliards russes et appliquer les sanctions ? Pour Scott Miller, ambassadeur américain en poste à Berne, la réponse est clairement non. Ancien employé de chez UBS, il a été le premier à dénoncer le laxisme de la Suisse. J'imagine que nous avons probablement beaucoup de travail à faire ensemble pour continuer à identifier les trusts, les sociétés et les autres entités qui ont été créées en Suisse pour dissimuler les propriétaires réels de certains actifs. Et après les paroles, les actes, avril 2023, une lettre cinglante signée de tous les ambassadeurs du G7 ainsi que l'ambassadeur du Japon et de l'Union européenne est envoyée au Conseil fédéral. Véritable claque diplomatique. Nous sommes inquiets de voir que les autorités chargées de l'application des sanctions sont empêchées d'enquêter sur les structures financières illicites créées par des avocats servant d'intermédiaires financiers. Nous demandons que le gouvernement suisse prenne des mesures et redoutons que ces failles juridiques nuisent à la réputation de la Suisse. Face aux critiques, le secrétariat à l'économie, le SECO, riposte et annonce l'ouverture de 30 procédures pénales pour de possibles contournements de sanctions en Suisse. Pour sa chef, Hélène Boudliger Artiega, ancienne ambassadrice, rien ne justifie de telles attaques. La forme, elle n'était pas la meilleure. De devoir lire dans les journaux qu'on allait recevoir une lettre diplomatique, pour nous, c'est difficile de le comprendre. On nous donne certaines indications où on estime que la Suisse devrait encore mieux faire. Ce qu'il faut dire, on est en face quand même des individus qui ont énormément de ressources. On est en train de regarder sur un chat privé et on estime que ce chat privé pourrait être associé à une personne qui est sur une liste. Après, vous êtes tout de suite saisis par un bureau d'avocat qui vous explique sur je ne sais pas combien de pages qu'on ne fait pas du tout ça, c'est la société et c'est tel et tel et ce n'est pas monsieur ou madame XY. Donc, c'est vraiment, je dirais, un travail presque de détectif. Juillet 2023, la pression monte encore d'un cran lorsqu'une commission du Sénat américain s'empare du sujet. Au centre de cette audition, les manquements supposés de la Suisse. L'économie russe a bien mieux survécu aux sanctions que ce que nous avions anticipé. L'une des explications, c'est le blanchiment d'argent sale en Suisse. Le témoignage de Bill Browder, britannique et ancien investisseur en Russie devenu activiste, met le feu aux poudres. Les Suisses autorisent les Russes à accéder à leur argent pour tuer des Ukrainiens et nous devons faire quelque chose pour stopper cela. Si les Suisses refusent de le faire volontairement, alors nous devons leur mettre la pression. Ils ne voulaient pas non plus rendre leurs Juifs spoliés par les nazis jusqu'à ce que le Congrès s'en mêle. Le Congrès a du pouvoir et la Suisse respecte cela. Parfois, quand les gens n'arrivent pas à se raisonner, nous devons les pousser à le faire. C'est pour ça que nous sommes là et c'est en ça que vous pouvez jouer un rôle. Mais ces accusations sont-elles fondées ? Arrêtons-nous un instant sur les chiffres. La Suisse a tout de même gelé 7,5 milliards de francs et 15 villas, ce qui est beaucoup au regard des 9 milliards gelés par les États-Unis et des 24 milliards gelés par l'Union européenne. Mais c'est une goutte d'eau par rapport au montant total des avoirs russes déposés en Suisse, estimé à 150 milliards. C'est ce chiffre qui a déclenché la polémique et suscité la colère des Américains. Comment en est-on arrivé à une telle estimation et pourquoi ne pas avoir gelé plus d'argent russe ? Pour le comprendre, il faut aller à Zurich. Nous avons rendez-vous au siège de l'Association suisse des banquiers, une fêtière regroupant plus de 260 banques du pays. C'est ici que la fortune russe déposée en Suisse a été calculée pour la première fois. En mars 2022, le SECO n'avait pas encore collecté de données. Nous avons donc procédé à notre propre évaluation et notre estimation de ces 150 milliards se basait sur tous les avoirs des clients russes comptabilisés dans les banques suisses. Ça signifie que nous avons pris en compte tous les clients russes, qu'ils aient un passeport russe ou plusieurs passeports avec une autre nationalité et peu importe s'ils résidaient en Suisse ou en Russie. Le SECO, quant à lui, dispose d'une autre base de données. Sur leur base, il n'y a que les citoyens russes, détenteurs d'un passeport russe, qui y sont comptabilisés. et les valeurs patrimoniales en dépôt ne sont pas non plus comptées, alors que nous, nous les avons ajoutées à notre estimation des 150 milliards d'avoirs russes déposés dans nos banques. C'est ça la grande différence. Vous l'aurez compris, une simple différence de calcul. Côté gel des avoirs, difficile d'en faire plus selon l'association. Les banques suisses ont appliqué strictement les mesures liées aux sanctions et continuent de le faire, car les sanctions ne sont pas levées pour l'instant. Elles sont toujours en vigueur. Les banquiers qui ont mentionné ces chiffres, ils ont pensé à toute la fortune russe, mais il faut quand même dire pas tous les russes sont des criminels et pas tous les russes sont listés. Donc il y a quand même des gens honnêtes qui ont de l'argent en Suisse et c'est pour ça peut-être qu'il y a ce malentendu. On a fait circuler des sommes 100 milliards, 150 milliards. Et voilà, vous êtes en face de ces chiffres, il y a des attentes et puis vous savez, même si vous faites un excellent travail, on ne va jamais arriver à ces chiffres. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont peut-être un peu déçus et puis qui l'estiment qu'on n'a pas fait notre travail. Et ça, je trouve que c'est un peu frustrant peut-être, de temps à l'autre. Frustrant peut-être, mais pour certains, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le socialiste Baptiste Turny connaît bien ce dossier. Lui aussi est avocat et membre de la commission des affaires juridiques. Il dénonce l'absence de contrôle. Je ne dis pas du tout que les gens qui travaillent au SECO sont incompétents, ils font extrêmement bien leur travail. Mais il y a toute une série de compétences que le SECO n'a pas parce que ce n'est pas des tâches qu'il a à faire. Et c'est pour ça que les pays voisins ou les Etats-Unis ont mis en place des task forces qui alors réunissent des personnes de l'équivalent du SECO, des personnes issues des banques privées, des personnes spécialisées dans le commerce de bruts, etc. Et c'est en fait en alliant toutes ces compétences qu'on peut aussi démasquer des schémas, des constructions financières extrêmement complexes qui permettent de contourner les sanctions. Et encore une fois, quand l'enjeu, c'est finalement l'argent que continue de gagner la Russie pour payer la guerre, parce qu'on parle quand même bien de ça, et bien je trouve qu'on pourrait y mettre un tout petit peu davantage de bonne volonté. Manque de volonté ou manque de contrôle, une chose est sûre. Pour stopper la guerre et reconstruire l'Ukraine, Etats-Unis et Europe sont à l'affût du moindre milliard venu de Russie. La liste des sanctions pourrait donc encore s'agrandir. Si la Suisse se retrouve sous pression, c'est que cela fait des années qu'elle traîne la réputation d'accueillir l'argent sale de Russie. Début 2000, pourtant, les banques avaient annoncé faire table rase du passé. Fini les scandales. Mais vous allez le voir, la suite de notre enquête va montrer tout autre chose. Deux clients de Finaport ont attiré notre attention. Le premier est un poids lourd de la politique russe. Léonid Raiman, ancien ministre des télécommunications et conseiller personnel du président de 2008 à 2010. Sur cette photo, on le voit de dos face à la chancelière allemande. C'est à cette époque qu'il devient client de Finaport avec plus de 30 millions d'euros déposés dans ses comptes zurichois. En 2006, pourtant, Léonid Raiman a été reconnue coupable de blanchiment d'argent et d'enrichissement personnel par un tribunal de Zurich. On parle de quelqu'un qui a vraiment participé à la kleptocratie russe pendant des années, qui était un proche, très proche de Vladimir Poutine et qui a trempé dans un certain nombre d'affaires qui, elles-mêmes, ont été médiatisées. On ne pourrait pas demander à un établissement financier de savoir ce que personne ne sait, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir que c'était une personne qui était radioactive. Il y a effectivement la volonté de traiter ce client comme un client normal, comme Monsieur Tout-le-Monde, alors même que tous les signaux extérieurs indiquent le contraire. L'ancien ministre russe a été client de Finaport au moins jusqu'à fin 2021. La société se défend de tout manquement et rappelle qu'elle clarifie précisément les antécédents de ses clients et l'origine des avoirs à gérer. Le deuxième client est un multimillionnaire condamné en Russie pour fraude en 2019 pour avoir détourné des actifs de sa compagnie d'assurance. Il figure sur la liste internationale des personnes recherchées. Pourtant, ce russe a réussi à ouvrir plusieurs comptes en Suisse sous deux noms et deux identités différentes. Le cas de... Il est particulièrement intéressant parce que, bon, déjà, c'est quelqu'un qui est recherché par la justice en Russie, qui a plusieurs procès pour fraude, notamment dans le milieu des assurances. L'autre chose qui frappe, c'est qu'on ne parle pas de petits montants. En tout, c'est presque 45 millions qui vont circuler à travers Finaport dans l'entourage de... Donc, il y a des questions sur les potentielles alertes qui auraient dû être faites de la part de Finaport aux autorités suisses. Nous avons soumis ces cas à un ancien salarié de Traquefin, la cellule française chargée de lutter contre le blanchiment d'argent. Par sécurité, il demande à être flouté, mais sa réaction est très nette. C'est pas interdit d'avoir deux passeports en revanche. Avoir deux passeports avec deux noms, ça soulève quand même une vraie question. De toute façon, un professionnel normalement diligent n'aurait jamais dû laisser passer ça. Vous ne pouvez pas considérer cela comme une situation classique et normale. Surtout qu'on ne parle pas de somme de quelques milliers d'euros. Donc, à ce niveau-là, vous devez faire extrêmement attention. À partir des éléments que j'ai examinés, de ce que vous m'avez donné, je pense que chaque dossier aurait dû faire réagir un professionnel diligent. C'est-à-dire que vous allez poser au client des questions beaucoup plus précises sur l'origine des fonds « Vous n'allez pas vous contenter d'une explication verbale du client, vous allez lui demander les pièces justificatives. Il n'en reste pas moins que même un gestionnaire de patrimoine, même un gestionnaire de fortune, dans les exemples que vous m'avez donnés, aurait dû réagir. » Aucun des clients russes visés par notre enquête n'a souhaité commenter. Par e-mail, Finaport explique que c'est au client de décider sous quel nom légal il souhaite ouvrir ses comptes bancaires et ajoute « Ne pas avoir connaissance de cas dans lesquels des clients auraient trompé des banques ou des autorités en faisant valoir leurs différentes nationalités. » La société ajoute que la personne n'est plus cliente et que Finaport ne peut pas ouvrir de compte et ne fait que des conseils en gestion de fortune. Mais son rôle est allé bien au-delà et c'est ce que nous allons maintenant vous révéler. Mars 2022, juste après le début des sanctions, Finaport envoie 7 e-mails à un client russe avec des solutions pour obtenir en urgence un permis de séjour ou un passeport. Prix annoncé, de 7 000 francs pour la Hongrie à 150 000 francs pour l'île de Grenade dans les Caraïbes. En clair, payé pour échapper aux sanctions. « À partir du moment où on a ressorti le sang russe, de nationalité russe, à une résidence en Suisse ou dispose d'une autre nationalité intra-européenne, les sanctions ne s'appliquent pas. » « C'est évidemment une possibilité de contourner les sanctions. C'est pour ça que nous avons obtenu qu'il n'y en ait plus du tout de passeport depuis que la guerre a éclaté. C'était le cas à Chyp. Mais Malte a décidé aussi d'arrêter toute procédure pour des citoyens russes ou bélarusses. Mais ça ne suffit pas. Il faut se demander si ce qui a été fait plus tôt ne pose pas problème, s'il n'y a pas lieu de remettre en cause des passeports qui ont été donnés dans le passé. Et puis, c'est vrai qu'on peut regarder aussi toute une série de situations de double nationalité où il y a peut-être là aussi des mesures à prendre. » Sur ce point, Finaport explique qu'il n'est pas rare que ses clients soient intéressés par un transfert de leur domicile vers d'autres pays. La société de gestion les oriente alors vers des entreprises spécialisées ou leur donne accès à des conseils appropriés. Reste une question. Ce genre de pratique est-elle courante chez les gestionnaires de fortune ? Nous avons cherché à comprendre. Et ça tombe bien car chaque année, la profession organise son grand rassemblement dans l'Auberlande bernois. Interlaken, centre des congrès, c'est ici qu'ont rendez-vous 300 gestionnaires de fortune et de trust, un outil financier très prisé par les grandes fortunes. Au programme, discussion sur les nouvelles réglementations, yachts et gros sous avec des professionnels de toute la Suisse. À l'intérieur, notre caméra, n'est pas la bienvenue mais l'un des organisateurs, gérant de trust à Genève, a accepté de nous répondre. Comment ça s'est passé avec les familles russes ? Il a falloir déjà évidemment vérifier très concrètement des choses aussi bêtes que les résidences et nationalités, vérifier que c'était à jour, ensuite interagir avec tous les autres professions qui sont également réglementées en Suisse, notamment les banques, les gérants de fortune, les avocats pour comprendre ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire et puis demander des clarifications surtout au début. La difficulté, c'est évidemment de rester toujours à jour, de vérifier les modifications et de s'assurer qu'on est toujours en respect des règles qui sont sans cesse changeantes. Difficile d'en savoir plus, mais une femme a accepté de nous parler carte sur table des dessous de son métier. Cécile Vuillet ne gère pas de compte en banque, mais tout le reste, villa, yacht, jet privé, collection d'art, elle connaît tous les rouages. Quand la guerre a débuté, on a eu beaucoup de questions. On s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu panique à bord. Parce qu'il y a lieu à interpréter ces réglementations qu'on nous impose. Ah oui, c'est sûr. On sait qu'il existe des listes. On sait qu'il faut faire attention. Puis après, c'est un peu grand nœud, en tout cas au début. De toute façon, notre rôle est toujours de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre. Hier, c'était le Covid. Avant-hier, c'était les Américains. Et demain, on ne sait pas ce que ce sera. Donc, notre rôle, c'est toujours d'essayer de trouver des solutions en respectant les règles. On cherche surtout des gens qui vont nous confirmer que la solution est bonne. Mais ce n'est pas toujours évident. Les clients de Cécile Vuillet possédaient des résidences à Monaco et bien souvent plusieurs passeports. Les solutions ont donc été faciles à trouver tout en respectant les sanctions. Mais dans son cercle professionnel, le défi a été immense et les pratiques pas toujours recommandables. À chaque fois qu'il y a des nouvelles règles, il y a des gens qui sortent des gros tournements aux nouvelles règles. Après, bon. Il y a des sociétés qui ont des clients qui sont tellement importants qu'ils vivent ou survivent grâce à ce client. Le jour où cette personne vous demande de faire quelque chose d'un peu sportif ou rock'n'roll, appelez-le comme vous voulez, et vous sentez bien que si vous ne le faites pas, c'est la fin de ce client et du coup, vous ne savez pas si demain vous avez encore du travail, j'imagine que ces gens-là sont prêts à tout. Non, les conséquences sont graves parce que la responsabilité tombe sur nous. Donc oui, c'est sérieux. Vous l'aurez compris, certains intermédiaires financiers auront toujours de bonnes idées pour s'adapter et passer entre les mailles des sanctions. Alors comment faire pour geler complètement les milliards russes ? Aux Etats-Unis, une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question. Nous sommes dans le New Hampshire, sur le campus de Dartmouth. C'est ici qu'Herbert Chang et son équipe ont réalisé une étude sur la meilleure façon de sanctionner les oligarques. Pendant des semaines, il a compilé toutes les informations présentes dans les plus grandes fuites de données comme les Panama Papers. Au total, plus de 2,9 millions de clients et de gestionnaires de fortune dont une bonne partie vient de Suisse. Le réseau que vous voyez ici, c'est le réseau de tous les intermédiaires suisses. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a des points rouges et ces points représentent les clients russes. Et ce que nous voyons là, c'est qu'il y a plusieurs cercles avec à chaque fois au centre un intermédiaire financier et des clients russes qui gravitent autour. Si on enlevait l'un de ces intermédiaires suisses, ces points au centre, on verrait tous ces clients disparaître du graphique et ils n'y seraient plus connectés du tout. Sans leur gestionnaire de fortune, les clients riches ne peuvent pas avoir accès à leur fortune. Donc c'est en faisant pression sur ceux qui sont les gardiens des secrets que l'on pourrait couper l'accès des clients à leur richesse et à leurs avoirs. Cette solution permettra au gouvernement européen d'intervenir plus directement dans le processus de sanctions. Sanctionner ceux qui réfléchissent aux moyens de cacher l'argent, le trésor américain a déjà commencé à le faire avec des sanctions récentes ciblées sur une dizaine de professionnels suisses. A Bruxelles aussi, on réfléchit à passer à la vitesse supérieure. Quelqu'un qui contourne ou qui tente de contourner des sanctions commet un crime, donc peut faire l'objet non plus d'un gel d'avoir mais d'une confiscation. C'est très important, c'est-à-dire que la propriété devient propriété de l'État et que cet argent peut aller vers l'Ukraine. Nous tentons d'aller dans cette voie-là, pas seulement pour les oligarques eux-mêmes ou des entités russes, mais ça peut être aussi des conseillers juridiques, fiscaux, avocats, notaires ou banques qui participeraient à ce mécanisme de contournement des sanctions. Et si c'est le cas, alors on peut aller vers une condamnation pénale en justice et une confiscation. Et nous demandons évidemment à la Confédération d'aller dans le même sens, de faire en sorte qu'on ne se contente pas de regarder s'il y a des personnes sous sanctions pour lesquelles on peut bloquer des avoirs mais s'il y a surtout des tentatives de contournement, d'évitement. En clair, la Suisse doit maintenant se retrousser les manches pour mieux contrôler l'activité de tous ceux qui pourraient travailler à faire disparaître l'argent russe des radars. Mais ces sanctions contre les oligarques et leur entourage sont très loin de faire l'unanimité. Un homme a décidé de se battre contre ce qu'il appelle l'absurdité des sanctions. Alain Bionda est avocat à Genève. Sa parole est très rare dans les médias. Les sanctions, c'est les quatre i, c'est l'inefficacité, c'est l'injustice, c'est l'illégalité et l'idiotie. D'abord, elles sont inefficaces. Je vous rappelle qu'il y a 60 ans de sanctions contre Cuba, il y a 30 ans de sanctions contre l'Iran, il y a 20 ans contre la Corée du Nord, il y a le Venezuela, il y a la Biélorussie, il y a des sanctions partout. A l'évidence, ça n'engendre pas un changement de régime qui est souhaité. Ensuite, elles sont injustes. Qui est affecté ? C'est la population et c'est les personnes qui n'ont, en général, 95% des gens qui n'ont rien à voir dans le déclenchement de la guerre en Ukraine ou dans d'autres pays. Finalement, ces sanctions-là nous reviennent à nous sous forme d'inflation, sous forme de prix d'électricité qui va pénaliser les foyers modestes. Et donc, c'est idiot parce que ça nous revient en pleine figure. Cet avocat Genevois défend les plus grandes fortunes de Russie, ce que l'on appelle les oligarques. Mais ce terme l'insupporte au plus haut point. J'ai un problème avec la notion d'oligarque parce qu'elle n'est pas légalement définie. C'est ça, mon problème. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je ne comprends pas ce que ça recouvre au niveau juridique. Quand vous n'avez pas de définition légale, vous ne pouvez pas vous défendre efficacement, vous ne pouvez pas présenter des arguments parce qu'on ne sait pas ce qu'on vous reproche. Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Un montant de fortune ? On vous reproche une proximité avec le pouvoir ? Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Comment est-ce qu'on le définit ? Seule façon de casser les sanctions, recourir devant les tribunaux. Aux Etats-Unis, c'est mission impossible, mais en Suisse et en Europe, il s'est lancé dans la bataille pour un de ses clients établi dans le canton de Genève. Sa villa, n'a rien d'ultra-luxueux, mais son client a dû la quitter brutalement après sa mise sous sanction. Voilà, c'est ça, une sanction, une sanction suisse. Ici, vous avez un citoyen qui est décrit comme étant un citoyen russe. Le problème, c'est qu'il est de nationalité suisse, mais on ne l'a pas indiqué. Il a la double nationalité suisse et russe. Il a été éduqué en Suisse, il a fait ses écoles en Suisse, il paye ses impôts en Suisse, il est suisse. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a une nationalité suisse à deux vitesses ? Est-ce qu'on va lui notifier à un moment donné, officiellement, cette mise sous sanction ? Pas du tout. On se contente de le mettre sur Internet. Et comment il l'apprend ? Il l'apprend par sa banque à bloquer ses comptes, il l'apprend par la presse et il se trouve dans une situation de dommage réputationnel extrême. Vous ne pouvez plus payer vos factures du jour au lendemain, vous ne pouvez plus payer la scolarité de vos enfants, on ne peut plus utiliser de carte de crédit, on n'a même plus d'abonnement suisse.com. C'est carrément une mort sociale et donc vous ne pouvez plus rien faire. La troisième chose qui vous interpelle avec cette sanction, c'est écrit en anglais. Est-ce que l'anglais est une langue officielle ? Les langues nationales sont le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Mais il n'y a pas l'anglais. Mais sur le fond, au juste, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Je vais vous le dire. Il est le fils de... Il est le son of... Oui, c'est en anglais, désolé. Il est le fils de... Mais attendez, moi aussi, je suis le fils de mon père. C'est ridicule. Son père a tout de même été honoré par Vladimir Poutine en personne. Vous dites, le père, ça doit être un criminel, ça doit être un criminel de guerre. Ben non. Qu'est-ce qu'on reproche au père ? De fabriquer des pipelines. Ah bon ? Mais comment ça, des pipelines ? Et de les vendre à Gazprom et Rosneft. C'est comme si on reprochait un fabricant de locomotive devant ces locomotives au CFF ? Ben, c'est absurde. C'est pas lui qui a décidé l'invasion de l'Ukraine, enfin, quand même. Donc, la sanction de ce Suisse, elle est nulle et de nul effet. La sanction est nulle. Et ça, il faut avoir le courage de l'admettre. La justice suisse devra donc trancher, mais les chances d'aboutir sont très minces. On a quand même des instances internationales qui discutent de chacun des noms, qui expliquent pourquoi on met le nom sur la liste. Effectivement, vous n'avez pas que des gens qui sont cué-chemise avec le régime de Poutine, mais c'est toujours des personnes dont les entreprises, dont les parents, dont les fonds de placement, etc., etc., d'une manière ou d'une autre, financent le régime. Après, sur la totalité de la liste, vous trouverez sans doute une ou deux personnes qui sont sur cette liste de façon injustifiée. C'est une situation de crise, une situation d'urgence, mais dans le 99,9% des cas, ce ne sont pas forcément des personnes qui, à titre individuel, connaissent Poutine et vont boire un verre de vodka avec, c'est clair, mais c'est des détenteurs de cette prospérité russe qui est engagée et investie dans la guerre en Ukraine. Ce conflit, maître Alain Bionda ne le soutient pas, mais il est convaincu que les sanctions détruisent notre état de droit. Imperméable au camp dira-t-on, il a accepté de défendre un deuxième oligarque et là encore, tout se joue dans les détails. Là, il est encore plus dramatique, c'est que dans les sanctions internationales, vous n'avez pas le droit de faire du copier-coller. C'est interdit parce que le copier-coller n'est plus considéré comme acceptable, voire à peine concevable dans une société démocratique. Là, c'est exactement le même texte, le même wording que la sanction européenne, mais il y a pire, c'est qu'il y a une faute d'orthographe. Et la faute d'orthographe a été remise telle quelle dans la sanction suisse. J'ai l'impression que c'est comme une prise d'otage, si vous voulez. Vous vous attaquez à lui que vous savez innocent pour atteindre l'autre, le président Poutine. ces deux cas doivent être délistés immédiatement. On ne peut pas, en tant qu'état de droit, de laisser passer des horreurs pareils. En attendant de savoir si ses clients pourront, oui ou non, sortir de la liste des sanctions, l'avocat doit continuer à demander la permission du séco pour le moindre paiement issu d'un compte gelé. De quoi engorger l'administration et la détourner de sa possibilité d'enquêter. Mon équipe a dû répondre à 20 000 questions. Des gens qui ont envoyé des e-mails, des gens qui ont téléphoné, puis aussi souvent dans l'urgence. Il y a des entreprises qui ont des questions « Est-ce que je peux faire cette affaire » ou « Celle-là ? » Donc ça, c'était un peu l'urgence. Mais maintenant, on est malheureusement, je dois dire, déjà dans la deuxième année de cette terrible guerre. Et maintenant, on aura certainement la force pour dédier un peu plus de ressources de temps à l'investigation. D'ici la fin de l'année, du personnel supplémentaire doit arriver au séco pour renforcer les contrôles. Le nombre de contournements détectés en Suisse pourrait donc grimper. Rappelons qu'à ce jour, et selon nos connaissances, la société Finaport ne fait l'objet d'aucune procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada